Oui, bonjour, on se retrouve pour un cinquième épisode de l'émission La rencontre des coureurs Et cette fois-ci je rencontre Sylvaine Dupusso, une coureuse Donc c'est la première fois que c'est mes filles Et ça me fait plaisir Donc Sylvaine, ça fait un moment qu'on a parlé Que tu viens un peu nous raconter ta vie, tes objectifs Et je suis très content que tu aies participé, que tu as accepté de participer à l'émission Je suis ravie aussi d'être là Donc déjà, pour ceux qui ne te connaîtraient pas Est-ce que tu peux te présenter un nouveau athlète déjà ? Donc je suis licenciée depuis 2007 au CA Balma, athlétisme Depuis mon an d'arrivée à Toulouse Puisque je suis originaire du Mans Donc j'ai été licenciée à la base à l'USM, le nom sportif du Mans Puisque j'ai démarré la course à pied à l'âge de 10 ans Donc voilà, j'ai connu deux clubs pour l'instant dans ma carrière sportive L'univers sportif du Mans en Sarthe et le CA Balma à Toulouse D'accord, et tu as une spécialité ? Alors j'ai commencé plus sur quand on est jeune, le classique, piste, cross Ensuite je suis passée plus sur de la route 10 km, semi, j'ai fait 4 marathons Et là je passe plus sur du trail, course nature, montagne Parce que j'ai mon ami qui est notamment dans ce domaine là Qui m'a donné le virus Emmanuel Go, qui est quand même un très bon trailor au niveau national Donc du coup, moi comme beaucoup, je t'ai connu aussi par des réseaux sociaux, par Facebook Et on peut dire que tu es quand même un personnage assez communiquant Qui a bien saisi un peu peut-être le processus du réseau social Tu peux nous dire comment toi tu vis ça Et comment ça s'est passé tout à fait au début J'aimerais bien savoir un peu comment ça t'est venu Alors les réseaux sociaux, moi c'est, je ne suis pas Twitter, Facebook Je suis sur Facebook, voilà Pour moi c'est un plaisir, un outil de communication Pour rester en contact avec ma famille, mes amis proches Et depuis quelques temps effectivement J'ai élargi, parce que j'ai eu des demandes A des coureurs, à ce qu'on appelle une renosphère Sachant que c'est quand même élargi à une renosphère de coureurs Que je connais plus ou moins D'où c'est parti, je crois, à la base de la fiche du Marathon de Toulouse Que j'avais eu la chance de représenter en 2009 Ou 2010, c'est plus de 2009 je crois D'être sur la fiche du Marathon Et suite à ça, c'est vrai qu'il y a eu des gens qui se sont intéressés Et qui ont voulu en savoir plus sur moi Donc c'est pas volontaire Mais voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui pour moi c'est un plaisir de communiquer par ce biais là Et ça réagit bien, donc c'est sympa Et du coup ça a un peu peut-être orienté ta vie professionnelle ces derniers temps ? Parce que je sais que ça a un peu bougé Alors j'ai connu effectivement Iron, société pour laquelle je vais travailler Enfin j'ai d'ailleurs commencé à travailler par ce biais là effectivement Donc j'ai d'abord été sponsorisée par Iron Ensuite comme j'ai joué le jeu à leur faire des comptes rendus Et des récits d'articles qu'ils ont aimé On m'a proposé plus Notamment de reprendre la rédaction de Iron Voilà, chose que je vais essayer de mener à bien à partir de maintenant Donc effectivement ça a été aussi déclencheur pour ça D'accord, donc du coup tu vas aller pêcher tes idées ou ça Tu sais un peu comment ça va se passer Tu vas sur une course, tu vas penser au compte rendu Tu vas penser à quelque chose que tu pourras amener après sur le site ? Ouais, je vais fonctionner aussi beaucoup au feeling et à l'envie C'est-à-dire que je pense que ce qui est intéressant C'est que je fais quand même beaucoup sur les courses Pour courir ou pour supporter ou encourager ou même juste aller voir Parce que pour moi c'est un plaisir d'accompagner sur les courses Donc ce sera un, ciblé les gros événements bien sûr Parce que c'est là où c'est intéressant si c'est un reportage Et puis aussi les courses je pense qui sont sympas Avec des beaux paysages Là on peut rencontrer aussi des coureurs, des bons coureurs Donc pour l'instant il n'y a pas vraiment de tram bien mis en place Mais ce sera beaucoup au feeling là où les courses vont m'emmener D'accord, donc du coup tu penses que tu as réussi une symbiose Entre ta passion à la course, maintenant ton travail La vie de famille aussi quelque part Parce qu'il y a tous les deux coureurs Je pense que c'est un peu ton objectif de vie ? Alors pour moi la vie, on est bien dans sa vie Quand effectivement c'est un bon équilibre Entre sa vie professionnelle, sa vie de famille Et puis sa vie activité entre guillemets Ça peut être la course à pied comme nous Ça peut être, je ne sais pas, le dessin, le théâtre Moi c'est la course à pied Mais je pense que voilà, pour moi ma vie réussie Ça sera un bon équilibre entre tout ça Et puis aussi quelques soirées Et profiter d'ailleurs tout simplement Donc je pense qu'avec Iron Et cette nouvelle vie professionnelle Je vais pouvoir réussir à... En tout cas je vais essayer de tout concilier D'accord, donc si je te souhaite Moins de 40 minutes sur 10 Ça peut parler, ouais ? Oui, c'est mon objectif pour 2013 on va dire C'est de passer... D'enlever le 4 de mon chrono sur 10 kilomètres D'accord, 23... Oui, 39, 50, ça m'irait ? D'accord, donc du coup, on m'attend que tu t'en rétablisse aussi Parce que tu m'as dit que tu avais un petit souci à la cheville Donc... Oui, je vais essayer de me soigner Là tu bois ton corps, c'est ça ? Oui, j'ai plus de béquilles depuis juste quelques jours Donc malheureusement je futais sur une course On mange du championnat de France de Trek, du TTM Courchis pour les pommes Donc voilà, belle grosse sentence Donc je vais devoir patienter et me soigner Revenir d'ici quelques semaines J'espère en décembre, novembre, revenir à... Bon, ok, moi je te souhaite un bon rétablissement Merci On va te voir sur des courses Et puis peut-être, du coup, sur Facebook Un petit pause sur l'émission En tout cas, je te remercie d'avoir accepté Et puis je te dis bonne continuation Merci beaucoup Rémi, au revoir